Aujourd'hui on est à la maison du handball à Créteil qui nous accueille pour un stage équipe de France, un stage global donc avec les joueurs debout et fauteuil qui sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo ou qui ont encore une chance d'être qualifiés avec un tournoi de pré-qualification. On a besoin de se confronter les uns aux autres et forcément les meilleurs français comme on est là, on est tous dispatchés aux quatre coins de la France donc on a besoin de rassemblements de ce type là. Là en fait on enchaîne énormément de balles en peu de temps ce qui nous permet d'effectuer beaucoup de répétitions et de faire tous nos réglages techniques, c'est un exercice qui n'est pas évident et qui est plutôt physique parce que du coup on enchaîne pas mal. C'est important d'avoir un maximum de repères et y compris dans les autres moments où on est atteint physiquement, où on est fatigué, faire des séances à votre intensité comme celle-ci, même en étant physiquement dans le dur, ça permet de savoir où est-ce qu'on peut passer les curfs. Il y a un nouveau staff qui s'est installé depuis le retour de Rio avec beaucoup d'anciennes joueuses pro ou de joueuses pro encore en activité et qui nous apporte leurs compétences et leur vision aussi des choses, ce qui nous permet nous de continuer à évoluer. Cette complémentarité qu'ils peuvent avoir entre ceux qui sont déjà champions paralympiques et puis des lucas qui apprennent ce que c'est que l'entraînement et préparer des grosses compétitions, donc il y a vraiment une dynamique qui est hyper intéressante et avec pas mal de variétés, ce qui apporte une grosse richesse pour tous. Et du coup, je fais qu'à l'exo là, 50 kilos développés couchés ou… Il n'y a pas forcément besoin d'être super musclé, par contre, c'est important d'avoir du dynamisme, de la vélocité et donc voilà, c'est des efforts courts mais qui sont vraiment très intenses, donc il faut bien gérer ça. C'est un sport unilatéral, donc on a beaucoup de soucis au niveau des épaules. On essaye de rééquilibrer et évidemment, il faut adapter en fonction de chaque handicap. On a quand même une forte identité, une forte tradition du tennis de table handisport en France. Il y a aussi beaucoup de spécificités dans nos jeux où on est plutôt créatif. On essaye de travailler aussi sur la relève pour arriver à faire que le tennis de table handisport nous survive aussi et qu'on puisse transmettre aux jeunes générations tout ce que nos anciens nous ont apporté. Bravo, pas mal pour un handicapé. Vous avez regardé champions d'exception avec la mutuelle intégrance. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Votre programme avec Société Générale. Générale